Salut les beatmakers 2.0, c'est Mick Skepp pour devenir beatmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo on va commencer à aborder les traitements mid-side et on va parler ici d'équalisation mid-side. Pour ce petit tuto on va utiliser le FabFilter Pro Q2 mais il y a d'autres équaliseurs du même type qui proposent des modes mid-side. Alors d'abord le mid-side qu'est ce que c'est ? C'est un mode qui va permettre de traiter indépendamment le centre du son des côtés du son. En d'autres termes ça va permettre de traiter le canal mono et le canal stéréo de manière différente et donc de cette façon on va pouvoir embellir le son et faire ressortir certains éléments qui sont un petit peu trop notamment en retrait dans le mix. Alors on peut tout à fait utiliser ce type de technique sur des pistes individuelles pour par exemple embellir un instrument, changer sa texture. Vous allez voir que c'est assez puissant comme process. Bon là on va rester dans une technique mid-side assez basique mais néanmoins tout à fait professionnelle. Par la suite on verra peut-être d'ailleurs d'autres techniques mid-side basiques comme la compression mid-side et on abordera peut-être encore plus tard des techniques plus avancées, ce qu'on appelle le matrissage mid-side, ce qui va nous permettre d'appliquer ces techniques mid-side sur n'importe quel type de traitement, notamment des traitements créatifs comme des phaseurs, des chorus, des choses comme ça, des effets créatifs. Mais là on va rester dans la base des traitements mid-side avec cette équalisation mid-side. Donc on va se concentrer sur un petit passage là et ce qu'on va faire c'est essayer d'embellir ce passage et de faire ressortir peut-être certains éléments qui sont peut-être un petit peu trop en retrait dans notre mix. Donc là encore une fois je l'utilise dans un contexte de mastering mais vous pouvez tout à fait l'utiliser sur des pistes individuelles ou des bus. Donc je vous fais déjà écouter ce petit passage et puis après on va commencer à traiter avec ces techniques mid-side. Voilà donc j'ai fait une petite boucle et on va donc travailler là-dessus. Donc pour activer le mode mid-side sur le Pro Q2, c'est ici vous voyez dans la partie channel mode. Donc vous voyez qu'ici il est déjà activé, je l'ai activé au préalable. Par défaut vous serez comme ça en mode left-right ce qui correspond au mode traditionnel stéréo et on va donc cliquer ici pour se mettre en mode mid-side. Dès lors ça veut pas dire que vous pouvez plus faire d'équalisation stéréo traditionnelle, vous pouvez toujours le faire. D'ailleurs si je clique sur un point là, c'est ce que j'ai, j'ai un point d'eq qui agit en stéréo. Mais je vais pouvoir également travailler donc en mode mid-side et affecter indépendamment le centre du son, des côtés du son. Et pour ça, il me suffit de cliquer sur le point d'eq qui m'intéresse, donc en l'occurrence je vais le faire sur celui-ci, avec le bouton droit de ma souris. Je vais aller dans stéréo placement et je vais choisir soit le mode mid-centre, soit le mode side, les côtés. Donc par exemple, on peut se mettre en mode side pour commencer. Par contre, je vais peut-être choisir plutôt une courbe low cut, voilà comme ceci, de manière à filtrer des basses fréquences sur les côtés du son. Et ce que ça va faire, c'est que ça va affiner le son, puisque c'est jamais bon d'avoir trop de basses fréquences sur les côtés du son. Or dans ce mix, on en a un petit peu trop, donc on va en enlever. Et ce que je fais là, en fait, c'est ni plus ni moins ce que je ferai avec un monomaker. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette histoire de monomaker, je vous ai même fait un tuto sur le sujet. Et donc, vous voyez que ici, dans le BX-Control V2, on a un monomaker. Et quand je choisis une fréquence charnière, par exemple ici, je ne sais pas moi, dans les 170Hz, là, 178Hz. Allez, on va se mettre à 175Hz. Eh bien, c'est ni plus ni moins que procéder à un traitement mid-side en filtrant les sides jusqu'à 175Hz. Donc ce que ça fait, c'est que ça veut dire que tout ce qui va être en dessous de 175Hz va être mono. Et tout ce qui va être au-dessus de 175Hz va rester stéréo. Et donc, on peut faire exactement la même chose sans passer par un monomaker directement via un equalizer mid-side, en mode mid-side. Donc, c'est ce que je fais ici. Et donc, je vais me mettre, par exemple, dans les 150Hz ici, pour l'exemple. Et je vais vous faire un petit avant-après. Alors, je vais choisir une pente de 24 dB par octave. Et je vous fais donc un petit avant-après. Vous allez voir que déjà, ça va déjà contribuer à alléger la prod. Je pense que vous avez entendu. si vous avez un casque monitoring ou des enceintes monitoring correctes, et puis, évidemment, la pièce qui va avec, que, effectivement, ça affine, ça rééquilibre l'ensemble de la production. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas grand-chose, mais que c'est assez puissant, cette technique mid-side, d'autant plus que là, on ne fait que commencer. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, on va peut-être pouvoir continuer dans les sides. Vous avez dû observer que j'ai des hats qui sont auto-panés. Il y a un auto-panneur utilisé sur ces hats. Donc, ils passent de gauche à droite. Et on peut éventuellement s'amuser à amener un petit peu plus de brillance à ces hats. Donc, pour ça, je me mets en mode side et je vais peut-être utiliser une courbe high shelf cette fois-ci pour booster un petit peu cette zone-là des 5 000, 6 000 Hz, quelque chose comme ça. Donc, voyons voir où sont situés les hats ici dans la prod. On va regarder ici notre analyseur. Vous voyez qu'il se situe aux alentours des 6 000 Hz. Ça commence aux alentours des 6 000 Hz. Donc, on va booster comme ça un petit peu dans cette zone-là de 2-3 dB. Et dès l'heure qu'on booste comme ça sur les sides les aigus, ce que ça fait, c'est que ça amène une certaine ampleur au son. C'est un petit peu comme écarter le son. C'est d'ailleurs comme ça que procèdent bien souvent les écarteurs stéréo. D'ailleurs, comme le BX, le BX Control qu'on a vu tout à l'heure, le Mono Maker. Donc, je vais aller le rechercher. Non, ce n'est pas le BX Digital, c'est le BX Control que je veux. Hop, je me suis trompé. Donc, ce n'est pas très grave. On va le retirer et on va remettre le BX Control. Voilà, BX Control V2. Vous voyez qu'il y a un stéréo en answer ici. Eh bien, quand je pousse ce petit knob-là, c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire ici. Plus je vais pousser, plus je vais avoir une sensation de largeur au niveau du son. Voilà. Et donc, vous voyez que rien que là, on peut tout à fait remplacer l'action du BX Control V2 en procédant directement dans le Pro Q2. Donc, je vous fais écouter ce que ça donne là. Pareil, je vais vous faire un petit avant après. Encore une fois. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très, très puissant et pourtant, c'est vraiment très simple à comprendre. Alors, après, on peut faire d'autres choses. Par exemple, il me semble qu'on pourrait booster aux alentours des 50 Hz dans le centre cette fois-ci, histoire d'amener un petit peu plus de profondeur à la prod. Et ce qu'on pourrait faire, d'ailleurs, c'est dans le même temps, donc je vais booster aux alentours des 50 Hz ici. Voilà, un petit peu comme ça. Dans le même temps, ce que je peux faire, c'est atténuer sur les côtés. Donc, je vais recréer un point d'EQ ici. Par contre, je vais me mettre en mode Side. Voilà. Ce qui va créer un contraste. Ça va me libérer un petit peu. Même si on filtre déjà ici une bonne partie des fréquences, il en subsiste encore un petit peu. Donc, je peux me permettre de faire ça. Là, c'est vraiment pour exagérer le process que je fais ça. Donc, vous allez voir que ça va encore changer la texture de la prod. On va avoir quelque chose d'un petit peu plus profond et néanmoins un petit peu plus fin également. Donc, je vous fais un petit avant-après également ici. Vous avez constaté que j'ai réduit un petit peu la largeur de bande parce que c'est un petit peu exagéré ce que j'avais fait. Mais je pense que le résultat est assez explicite néanmoins. Alors après, on peut faire évidemment d'autres choses. Si jamais j'utilisais un mix où il y avait un vocal lead, une voix située au centre, et que je trouvais que cette voix était un petit peu trop en retrait, je pourrais utiliser par exemple ce type de traitement Mid-Side en choisissant le mode Mid évidemment pour travailler sur le centre du son de manière à faire ressortir un petit peu plus la voix. C'est quelque chose qui se fait assez couramment. C'est-à-dire que je pourrais faire quelque chose comme ça, me mettre donc en Mid et puis aller chercher là où se situe la majorité de la texture de la voix. C'est souvent aux alentours des 1000-2000 Hz, quelque chose comme ça. Voir un petit peu plus haut, bon ça dépend du type de voix. Et je pourrais booster simplement un petit peu comme ça, ce qui aurait pour effet de faire ressortir la voix. Vous pouvez tester ça sur vos mix. Vous verrez que ça va avoir tendance à remettre la voix lead un petit peu plus en avant. Bon là je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas de voix ici. Par contre ce que je peux faire, c'est éventuellement libérer un petit peu mon mix aux alentours des 500 Hz puisque je pense que c'est un peu chargé dans cette zone-là, notamment dans le Mid et donc je vais me mettre en mode Mid et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette zone-là des 300-500 Hz. C'est un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus haut. Je vous ai fait un petit peu avant, après vite fait je vais me mettre dans les 450 Hz là. Et le fait de faire ça, ça libère un petit peu évidemment le centre également. Et puis pour finir, on pourrait peut-être éventuellement booster dans cette zone-là où il y a une partie des claps notamment, puis certains instruments. Cette fois-ci en mode Side, pourquoi pas, on va essayer ça. Voyons voir ce qu'on peut faire par là. Voilà, je vais peut-être le baisser un petit peu, mais c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc je vous fais un petit avant-après avec ça. Encore une fois. Voilà, donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué à comprendre et que c'est vraiment très puissant. Après, comme je vous l'ai dit en préambule, il y a des techniques encore plus avancées. On peut faire énormément de choses avec ces techniques, avec ces traitements mid-side. Mais pour l'instant, on va se concentrer évidemment sur l'équalisation. En tout cas, je vous invite à tester ce que je viens de vous montrer là. Donc que ce soit en phase de mastering ou sur des pistes individuelles, voire même des bus. Alors je ne sais plus si je voulais préciser, mais en phase de mastering, je vous l'ai certainement expliqué dans mon tutoriel mastering débutant, vous pouvez vous mettre en mode phase linéaire, ce qui va permettre d'affiner encore plus le process. Alors moi, je ne l'ai pas fait dans ce petit tutoriel, parce que comme ça induit une certaine latence, ça sera un petit peu compliqué après pour vous faire des avants après. Donc bon, voilà, j'ai pris le parti de ne pas le faire pour ce petit tuto, mais n'hésitez pas à le faire si vous effectuez donc un master. Donc voilà pour ce petit tuto, ce premier tuto sur les techniques mid-side, notamment la technique mid-side d'équalisation. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à expérimenter avec cette technique, vous allez voir que vous pouvez faire vraiment plein, plein de choses. Alors c'est comme tout, évidemment, il faut rester assez subtil. Ce sont des traitements qui doivent rester assez transparents, mais qui doivent apporter à la texture du son. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer sur mon petit avatar juste en dessous pour vous abonner. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !